Le Congolais refuse, lui, de croire aux promesses du nouvel homme fort de Kinshasa, du vent, estime le RCD Goma. Nous sommes plutôt très, très pessimistes. Nous avons reçu le discours de Joseph Kabila avec la plus grande consternation et la plus grande inquiétude pour l'avenir de notre pays. Et nous nous demandons, en fait, ce que le ministre Louis Michel est allé faire à Kinshasa, parce que tout ce qu'il y a, et M. Kabila n'a absolument rien retenu de ce qu'il a demandé. Joseph Kabila n'a absolument aucune légitimité pour nous, et nous ne le reconnaissons pas. Il est à la tête d'un groupe armé qui a fait un putsch à la ligne pour nous. Et même si certains États l'ont reconnu, en fait, ils ont reconnu l'État, ils n'avaient pas le choix. Mais pour nous, le combat continue. Ce que nous disons, c'est que nous n'avons pas un stock de compétences comme l'ont les autres pays. Vous savez, lorsque, un 17 janvier 2001, le père Kabila a été assassiné, Eh bien, au Congo, il y avait autant de docteurs en droit, autant de docteurs en sciences politiques, autant de personnalités qui avaient fait 5 signes. Mais on a été chercher un homme, un jeune, Kabila, qui avait su faire un consensus autour de lui, qui a été l'objet de reconnaissance, d'acceptabilité. C'est de ça dont nos pays ont besoin, la paix.